Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec France Antille. Notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines du France Antille, est présent. Également Thierry Fenderi, éditorialiste et consultant, est parmi nous. Aujourd'hui, nous recevons M. Durimel, qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche à l'instant. Pour avoir une question, tout simplement, quel numéro choisissez-vous ? C'est ici. Trois. Le Trois. Alors, le Trois, qui est le symbole de la créativité et de la sensibilité. Que se cache-t-il derrière cette question ? Y a-t-il une volonté du maire de Poitapit de transformer sa ville en ville d'ortoir ? Pire qu'une ville d'ortoir, on la fuit, Poitapit. Une ville qui fait peur. Et donc, lui, il a surtout besoin de personnes qui soient dépendantes des personnes qui n'apportent pas de valeur ajoutée et qui, alors qu'elles-mêmes, attendent. Quand on s'installe à Poitapit, on se dit qu'on se met dans la capitale économique et qu'on va trouver du travail. Or, comme vous l'avez cité vous-même, tout ce qu'il y a comme administration, tout ce qu'il y a comme grosse entreprise, qui est Poitapit. Donc, résultat, on a des Poitrois qui n'ont plus plaisir à vivre et il n'y a plus de parcours résidentiel possible. Dès lors que vous aspirez à avoir un minimum de confort, vous devez quitter Poitapit. Et c'est dommage. Effectivement, c'est une ville, mais c'est un petit territoire aussi. C'est un petit territoire. C'est pour ça que c'est facile à aménager. Poitapit pourrait être un bijou, puisque comme c'est petit, c'est facile aussi de contacter les citoyens. C'est facile d'impulser des débats avec les citoyens sur tous les thèmes. Je vois dans la zone Victor Hugo, Fondlogier, et toute cette zone-là où tout est à faire. Je vois qu'avec peu de moyens, ce que Puybel-Larry fait, on pourrait généraliser cette opération avec de l'aide des entreprises. Offre la peinture, des bâtiments où ils nous retrouvent de la couleur, retrouvent le sourire, si on peut dire. Donc, la petitesse de Poitapit, le fait que ça soit un petit territoire face à la mer, c'est comme si c'était une belle plage. Je voulais bien qu'on prenne tapis de plage au Nes. Bien. Nouveau numéro, s'il vous plaît, toujours entre 1 et 10, évidemment. Vous avez choisi le numéro 3. Vous ne pouvez pas rechoisir le même numéro. Mais 7. Le 7, 7, symbole de la connaissance et de l'analyse. André, Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière ce numéro. Le syndicat unique de l'eau, verra-t-il effectivement le jour ou est-ce qu'on nous a pris pour des billes avec cette réunion ? Bien, tout le monde a eu plutôt une réaction favorable. On s'est dit, enfin, nos... Enfin, les cocoricons, on en pousse beaucoup. Alors, j'allais vous dire que, sauf qu'on s'est déjà habitués aux effets d'annonce en la matière. Et puis, il y a des gens comme Éric Galton qui ont toujours été contre. On l'a vu avec un sourire large comme ça. Mais il n'y a que les idiots qui ne chuchent pas d'avis. Oui, et s'il a compris, s'il a compris. Parce que le problème de l'eau n'est pas qu'une question de syndicat unique ou autre. Il y a une part de bilan à faire de ce que l'État et les collectivités diverses ont fait de notre argent depuis plus de 40 ans où les tuyaux n'ont pas été remplacés. Et nous, on a payé le prix. Donc, il y a une plaide pénale dont nous attendons l'issue. Et un syndicat unique peut aussi avoir la vertu de passer l'éponge et de faire comme si table rase du passé. Donc, oui, un syndicat unique. Oui, il y a une gestion publique de l'eau, déjà. Après, syndicat unique, d'accord. Mais il faudra aussi rapprocher les usagers des administrateurs. Parce que si vous avez un syndicat unique qu'il faut aller à Bastère pour payer son eau ou pour contester, ça n'est pas problématique. Donc, les syndicats uniques, la centralisation, le jacobinisme en général n'est pas ma tasse de thé. Donc, je ne veux pas faire le jeu des élus en disant, la panacée, c'est un syndicat unique et tout sera réglé. Il n'y a pas eu que la multiplicité des acteurs comme cause de la situation. Parce que vous savez que les établissements publics de coopération intercommunale, notamment le CIVAN, je prends cet exemple, et le SIAD, si ces PCI, comme on les appelle, sont dans ces situations financières, c'est en grande partie parce qu'elles ont des créances contre les collectivités. la ville de Pointe-à-Pitre, qui n'est plus membre du CIVAN parce que c'est Cap Excellence qui a récupéré cette compétence, la ville de Pointe-à-Pitre doit au CIVAN 663 000 euros. Et le CIVAN a 12 millions de créances à recouvrer contre d'autres collectivités, dont les 663 000 de Pointe-à-Pitre. Comment un établissement public peut survivre quand ses clients principaux qui sont censés avoir le fric ne payent pas ? Donc, quel que soit le syndicat unique qu'on va créer, le problème qu'on a en Guadeloupe, c'est un problème de gouvernance, un problème de gestionnaire, parce que c'est les élus guadeloupéens, la manière dont on les choisit, on les choisit sous des critères bidons, et on se retrouve avec toujours le plus incompétent, là, et comme vous dites des frères, visibility is credibility. Parce qu'on vous voit, parce que vous êtes dans les buvettes, parce que vous donnez des tables dans le dos, parce que vous êtes un démagogue, les gens vous préfèrent. Donc, il faut que les citoyens comprennent qu'on les a assez trompés, on les a assez abusés, avec de belles promesses, de belles paroles, et choisir maintenant des élus compétents, des élus qui disent ce qu'ils vont faire, et qui font ce qu'ils disent. C'est vous qui avez le dossier de la plainte pour l'eau ? Mais oui, moi, je l'ai rédigé, cette plainte, comme beaucoup de plainte que j'ai rédigé gratuitement en mes heures de travail, et la nuit, et la plainte sur l'eau, mais quand nous avons été entendus par la police, les policiers nous ont montré des armoires remplis de leurs investigations, et ça a paru tellement gros que le procureur de l'époque a transmis le dossier à Paris. Maintenant, on attend de voir qu'est-ce que Paris fait, parce que l'État semble s'adapter, s'accommoder de tous ces mauvais gestionnaires qui criblent les comptes publics. Quand les gens de Bastère voient aujourd'hui qu'ils vont être appelés à compenser 78 millions de déficits, mais certains devraient mettre en cause aussi la responsabilité de l'État, lorsqu'à point à pit, il va falloir payer ces déficits, il va falloir qu'on trouve un moyen de faire payer les coupables. Il n'est pas question qu'à chaque fois, les citoyens payent. Or, on a le sentiment que l'État préfère ça plutôt que de nouvelles personnes émergent, ce qui serait peut-être de nature à troubler dans leur esprit, le ronron, le ronronnement local. Donc, nous pensons qu'il est temps que l'État qui dit que... Parce que la France a 2 500 milliards de dettes à payer. Donc, la France, les dettes de la France représentent 98% de son produit intérieur brut. Donc, on ne peut pas nous chanter ça à l'échelle nationale et laisser dilapider l'argent public comme ça en Guadeloupe. Et donc, nous disons qu'il est temps que l'État fasse le ménage. Alors, nouveau numéro à choisir toujours entre 1 et 10. Vous avez sélectionné le 3, le 7. Que sélectionnez-vous ? Le 9. Le 9. Le 9 étant le symbole... Déjà, je ne me souviens plus. Ça ne fait rien. C'est 3 fois 3. Si vous avez dû savoir, là, parce que vous avez dit... Exactement. C'est 3 fois 3. C'est 3 fois le savoir. C'est 3 fois le savoir. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question. Alors, comment jugez-vous l'État de la Guadeloupe actuellement ? Eh bien, moi, je ne suis pas de ceux qui font des raccourcis en disant si c'est comme ça, c'est que ceux qui dirigent ne sont pas bons, il suffira de les changer, tout ira mieux. Il y a aussi du côté de la population, il y a du côté des Guadeloupéens, de ceux qui y résident, des citoyens, il y a, selon moi, une suffisante foi en notre réalité, en notre potentiel. Nous avons un regard qui est trop tourné vers l'extérieur. Nous pensons que l'intelligence vient de France, que tout ce qui est bon, lorsqu'on a besoin de bons avocats, il faut prendre un de Paris. On a besoin de bons architectes qu'on prend un de Paris. On a besoin de faire une étude prospective dans un domaine de la gestion collective. On prend un de Paris. Donc, il faut qu'on apprenne à valoriser nos ressources naturelles, nos ressources humaines et qu'on puisse faire avec ce qu'on a. Voilà un pays qui a des richesses qui sont reconnues aujourd'hui comme étant de nature à permettre la transition énergétique parce que nous sommes, pour la France, d'après moi, une chance. Et donc, la France devrait reconnaître cette chance que nous représentons et mettre en valeur notre potentiel. Mais il faut qu'il y ait une demande locale. Il faut qu'on voit que les Guadeloupéens eux-mêmes y croient. Voilà ce que je déplore dans la situation de notre pays. Un pays qui se vide de ses forces vives parce que beaucoup de nos jeunes partent à l'étranger et ne reviennent pas. Un pays où ceux qui viennent de l'extérieur ont plus facilement des financements que nous pour avoir accès à l'investissement. Mais un pays aussi où des gens qui viennent avec rien. Moi, j'entends dire les Haïtiens ceci, les Haïtiens cela. Moi, je vois que c'est des gens qui travaillent. Je vois que c'est des gens qui se lèvent tôt. Je vois que si j'ai besoin de passer une déboussailleuse chez moi, quand je demande, c'est toujours un d'entre eux qui se présente. Je vois qu'ils arrivent avec un sachet en plastique et qu'ils ont déjà des affaires à Pointe-à-Piedre. Donc moi, je dis qu'une ville, un pays doit se développer avec toutes ses forces, y compris les gens qui viennent de l'extérieur mais qui veulent travailler. Eh bien, on doit leur imposer de respecter nos cultures, nos valeurs, nos messes et l'habitides, comme on dit. Mais il n'est pas question de faire de la xénophobie. Il n'est pas question de dire que nous, on va faire une politique anti-blanc, anti-Haïtien, anti-ceci. Je veux créer de la cohésion. Je veux que les Guadeloupéens, la Guadeloupe et tous ceux qui l'aiment puissent ensemble faire de ce pays un exemple pour la transition écologique, la transition énergétique. Nous sommes un modèle pour l'avenir de la planète. Pourquoi ne pas mettre ça en œuvre ? Pourquoi pas ? C'est pour ça que je parle de la problématique du chlordécone, mais il est hors de question de laisser croire que la Guadeloupe c'est fichu, qu'on ne peut plus rien manger car même sur des terres chlordéconnées, on peut planter autre chose, on peut planter des fleurs, on peut planter d'autres produits qui peuvent être exportés, être consommés localement. Des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers, bien sûr, parce qu'on dit que ce n'est pas un pesticide systémique qui ne va pas aux branches. Donc, il y a des choses à faire dans ce pays-là, mais on doit à un moment se dire, voilà une terre chlordéconnée, voilà un problème, le reconnaître et avoir un plan de développement. C'est ce que les plans chlordécones devraient faire, nous proposer et Olivier Servat m'a contacté puisqu'il a cherché à m'éviter à sa grande fête hier et je ne suis pas allé. Mais je lui ai dit que j'étais d'accord pour le rencontrer parce que non, parce que sa manière de faire de la politique puisque c'est un ami m'a déçu et je lui ai dit qu'il n'est pas questionnant. Ils étaient tous là ? Ils sont venus, ils sont tous là ? Mais ça c'est son problème, ça c'est sa sphère, son monde, son petit monde. Mais par rapport à l'avenir de notre pays, je me dis que comme il est proche du gouvernement et de Macron, peut-être faut-il que nous puissions agir sur lui pour qu'il soit notre porte-parole et c'est ce que je lui ai dit, arrête d'être plus macroniste qu'au Guadeloupe et donc il m'a dit d'accord, on se rencontre et on verra ce qu'on peut faire mais je veux que sur la problématique du clorodécone, qu'on ne fasse pas que du catastrophisme, qu'on puisse aussi regarder le problème en face et avoir un plan pour décontamination, remède et réparation. Voilà les trois axes du collectif qu'on a créé vendredi. Bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors je vous rappelle que vous êtes avocat, c'est un peu comme docteur, vous savez ce qu'est une ordonnance. Donc la première prescription qu'il faudra faire pour ETV, pouvez-vous nous donner tout simplement une prescription pour redresser les comptes de la ville ? Que faut-il faire en trois points ? Il n'y a pas de remède miracle, donc déjà un inventaire parce que tout remède passe par un bon diagnostic, celui du maire est faussé, on va faire un vrai diagnostic, la transparence, une situation. Alors un inventaire ensuite ? Un inventaire. Après l'inventaire, rechercher les partenaires publics et privés et remobiliser le staff, redonner confiance au personnel communal par la formation, par la promotion et par la mise au travail, par la discipline. Donc recherche de partenaires, faire un inventaire et le troisième point ? Et le troisième point, la population, elle a maître au travail puisqu'on n'a pas d'argent, donc voir ce qu'on peut faire avec très peu de moyens collectivement par des vrais coups de mai qu'on dit en Haïti, par des vrais coups de mai qu'on dit en créole bois de l'opéen, par un lionnage que disent LKP. Donc tous ensemble pour relever le précapitre, relever le défi. Lorsqu'on est seul, on va plus vite, mais quand on est groupé, on va plus loin. N'est-ce pas ce qu'il a dit ? Et Martin Luther King, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bien, merci. Une prescription pour France Antille. Comment obliger les élus à être plus responsables, parce qu'ils ne sont pas très responsables, enfin, d'après moi, nos élus, surtout quand ils sont à un certain niveau, est-ce qu'il faut les taxer au portefeuille dès qu'il y a de la moindre faute ? Je pense que, de toute façon, la loi prévoit, la loi prévoit, et vous avez vu Molinier l'a payé, en partie sous sa paix. Oui, mais enfin bon, un Molinier, 30... Absolument. Donc plus de justice. Tranquille. Plus de justice. Plus de justice. On fait plus que Molinier et qu'ils sont tranquilles. Voilà, mais bon, là, je ne peux pas jeter le discrédit sur l'appareil judiciaire. Je sais que les lois existent. C'est le tir à vue, mais pas... Alors, là, la question que vous posez, c'est est-ce que l'application de la loi est-elle efficace en Guadeloupe ? Je ne suis avocat, donc j'ai trop de respect pour l'appareil judiciaire pour aller émettre... Méfiance. Méfiance. ... Aller dire que les juges ne font pas leur boulot, mais je constate que ceux qui choisissent ces élus, c'est les premiers responsables. Je ne voulais pas dire qu'on ne coupe pas assez de tête. Je voudrais dire qu'on devrait mieux choisir nos élus. Il y a la démagogie qui fonctionne. Il y a un système que de pression, et c'est ça que je reproche à certains élus, et notamment celui de Pointe-à-Pierre, les pratiques politiciennes qui ressemblent pratiquement à des dictatures, où on va voir des familles, où on offre des t-shirts et des jobs à 400 euros à des jeunes à la veille des élections. Les gens aussi devraient voir que ça sent leur échauffé. Pour un t-shirt, c'est pas le problème. Je vois, je vois, mais aujourd'hui, à Pointe-à-Pierre, vous allez au pied des immeubles, vous verrez qu'on offre des t-shirts, qu'on leur donne 400 euros facilement, rapidement, ils touchent ça, ils ont de quoi s'approvisionner là où ils veulent. Vous savez, il y a tout l'argent ? On se demande, puisque ça vient du déficit, puisque vous savez que le principe de la caisse unique fait que lorsque on envoie des mandats en paiement à la perception, le percepteur paye si globalement il y a des finances pour payer, mais à un moment, il arrête quand c'est épuisé. Et donc, voilà des gens qui sont dans la précarité, des gens à qui on donne un job à l'approche des élections, mais on fait ça tout le temps depuis 10 ans, donc la population sait qu'elle est bernée. Donc dire qu'on a des élus qui gèrent mal, c'est pas que la faute au juge, c'est la faute de ceux qui les choisissent. Il est temps maintenant qu'on arrête de se faire avoir. Merci, voilà, cette émission arrive à sa fin, merci d'être revenu ici dans les studios de TV, merci André Jean, merci à Thierry Fenderé, cette émission est maintenant finie, retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans un instant le journal local de FM suivi du journal national et international de nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada